Seoul, January 22nd. Le RC-135V a été envoyé trois jours après que la Corée du Nord a affirmé avoir testé un drone d'attaque nucléaire sous-marin, le HAEI 5-23, en mer de l'Est, en réponse aux derniers exercices navals conjoints auxquels ont participé la Corée du Sud, les États-Unis et le Japon la semaine dernière. Le déploiement par les États-Unis de sept avions espions de pointe s'inscrit dans le cadre de leurs opérations régulières de collecte de renseignements, mais la divulgation des itinéraires de vols pourrait avoir pour but de faire pression sur la Corée du Nord, selon certaines sources. Il s'agit du troisième vol connu cette année de sept avions, après les deux précédents les 4 et 17 janvier, qui n'avaient été effectués que dans l'espace aérien intérieur point et la Corée du Sud et les États-Unis ont renforcé leur surveillance afin de détecter d'éventuels signes de provocation de la part de Pyongyang. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a appelé à se préparer davantage à combattre les actes, sans précédent, d'affrontements menés par les États-Unis.One d'attaque nucléaire sous-marin. Le RC-135W rivé-joint de l'armée de l'ère américaine a volé au-dessus de la ville d'Inchon, à l'ouest de Séoul, de la province adjacente du Gyeonggi, de la province du Gangwon, ainsi que des côtes été ouest, selon plusieurs traceurs de vol.